Moi j'aime énormément Baggy, c'est faux. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Superness. Et aujourd'hui je suis accompagné de l'homme, Yves Ruth. Juste l'homme ? Juste l'homme, juste l'homme. En fait non, parce que quand je dis l'homme, il y a plein de gens qu'on doit saucer pour dire à quel point ils sont différents. Quand on dit l'homme, c'est comme si on avait créé tous les hommes à partir d'une certaine base. Et ça c'est toi. Ça va, il est fort. J'accepte ce retournement de la situation. En fait, tu sais, cette nuit, j'ai préparé dans ma tête le tournage. Et j'avais vraiment, souvent c'est la nuit que je crée. Donc souvent c'est là où j'ai toutes les idées, j'écris et tout. J'étais anesthésié. Et j'avais toute l'intro que j'allais te faire. Mais tu es allé chanter. Excellent, Anastasia. T'as la règle pour toi. Excellent. Au début, je me dis, mais il chante quoi ? Je voulais partir avec lui. Yves, bah ouh, j'ai une idée. Excellent. On est là. Je me mets au niveau. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yves, puisque comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente ou la vidéo un peu avant, j'en sais rien. Normalement, c'est peut-être pas la vidéo précédente si Abdel a fait l'épisode du vlog du Japon de mars. Normalement, ok, ça j'aime bien. Dans une des vidéos où j'ai expliqué, il y a des personnes qui sont sur WhatsApp et qui achètent des statues via moi. Et donc Yves a acheté une statue via moi. On fait l'unboxing ensemble. Il va repartir avec sa statue. Et l'indice est sur la table. C'est une première unboxing de la nouvelle saison Super NES avec les gens qui achètent des statues, des résines. C'est la deuxième, puisque Abdel juste avant. Ouais, mais donc on va sortir la mienne en premier. Mais je peux pas dire la vidéo précédente avec Abdel. Ouais, mais de toute façon, tu veux que les gens viennent voir ta page. Faut mieux commencer. Ah, ok, d'accord, d'accord. Tu voulais dire quoi ? Je voulais dire qu'il était temps de ramener des professionnels à table. Parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui suivent cette franchise, mais qui en fait ne connaissent rien de cette franchise. Du coup, je garde ça pour l'unboxing, on aura assez de temps. Mais donc on vous dira même pas de quoi ça s'agit. Les vrais connaisseurs connaîtront. Quels sont tes attentes à propos de cette petite statuette ? Sachant que je pense qu'il s'agit de ta première statuette, n'est-ce pas ? On m'en a offert. Des statuettes ? C'est quoi la différence entre une statuette et... Alors, une figurine, c'est du PVC, c'est du plastique. D'accord, donc on est sur des montants normalement à 30-40 balles. Ça peut monter un peu plus quand c'est un peu plus rare ou bien un peu plus grand. Mais sinon, c'est du PVC. Et donc ça, c'est de la figurine. Les statuettes ou statues, c'est de la résine. Et donc les montants bien plus élevés, finitions bien plus conséquentes, tirage limité. Et du coup, je pense que c'est ta première statuette. Ça doit être ma première statuette. En effet. On vérifiera. Première statuette. Première statuette achetée aussi, puisque tu m'as fait confiance et tu as acheté cette statuette. La ref, la source. La source. Infaillible. Et du coup, quelles sont tes attentes ? On coûte. Maman est près de toi. Ça c'est pour Tarek et Sme. Parce que vous et nos références, je vous avoue, on n'est pas tout le temps alignés. Il m'a sorti Anastasia. Et là, on était alignés. Elle avait été alignés. C'est simple. Je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est difficile. Si tu passes par quatre chemins, tu n'arrives jamais à l'endroit où tu voulais, puisque tu es passé quand même par quatre chemins. Mais quand tu cherches. Forcément, tu trouves. C'est un chemin, puis l'autre, et puis finalement, tu trouves. Du coup, je passe par un chemin. Mais si maintenant, tu commences par le bon chemin, c'est direct le premier, alors. Ah ouais. Et c'est par celui-là que tu veux passer maintenant. Le bon chemin, let's go. Quand on travaille avec cet homme, Super Ness, les attentes, on les a plus. Parce qu'on sait qu'on sera convaincu. Ouh, ah, ça c'est mon slogan. Je ne me rappelle plus de ce qu'il vient de dire. C'est bien quand on ne l'entend qu'une fois. Qu'une fois. Mais du coup, il est temps de passer à l'unboxing. Let's go. En effet, il s'agit d'un unboxing de... Baggy le clown. Baggy pour d'autres, Baggy pour certains. En effet. Tu peux le prendre en partie aussi, tu peux l'appeler B-A-G-I. Vous comprendrez pourquoi. Excellent, excellent. Qu'est-ce que c'est ? Trois. Une piña colada. Comment on fait ça ? À ce moment-là. C'est le barra. Barra. No. Mi. Le fruit de la fragmentation. Est-ce que ça, je ne l'avais pas à fond. Il s'agit d'une statuette de Baggy. Quel beau gosse. Ça fait combien de temps que tu l'as commandé ? Ouf. Un petit temps. Deux mois, trois mois. Deux mois, trois mois ? Quatre mois. Non, plus que ça, je pense. Vous avez tous commandé à peu près au même moment. Donc, c'était en août, l'année passée, je pense. Ça fait plus de six mois. Donc, c'est bien. Comme j'avais déjà dit, lorsqu'on commande une statuette, on oublie. Et ensuite, on se fait... Merci. Tout slogan. Si vous cherchez quelqu'un pour des slogans, McDonald's, ce n'est pas lui. Nike. Ce n'est pas lui. Rebook. Ce n'est pas lui. PS, la plupart sont tous des connards. Et ça rime. Soyez avertis. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une statue carrément. J'arrive. Elle est ouverte. Et c'est un autre truc. Un autre autocollant, entre guillemets, qu'ils ont mis. Avec écrit vraiment un site genre, faites-vous plaisir. Un truc de sex shop ou j'en sais rien. Mais j'ai déjà eu ça. Vraiment en mode manque de respect total. Le mec voulait vérifier si c'était un vibromasseur peut-être. Et voilà, au final, pas du tout mec. On ouvre ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a ces petits bouts-là qui permettent que la statue ne soit pas endommagée malgré tout. Et donc, ça présage une autre boîte en dessous. Puisque, pour, vous l'avez suivi dans la vidéo avec Abdel, sa hache du Léviathan de God of War n'avait pas de carton en dessous de ce carton-là. D'habitude, il y en a toujours un. On va voir ça ensemble. Alors, pendant qu'on ouvre, un peu l'historique de One Piece. Vas-y, je t'en prie. On va parler de Baguil Ploune. Baguil Ploune, déjà, l'information numéro 1, c'est le personnage préféré, favori de l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda. Il l'a dit depuis le début, voilà, mon personnage préféré, c'est parce qu'il me fait rire, il m'amuse. Et du coup, on savait à ce moment-là, il y a 25 ans, plus, que ce personnage allait nous coller les bases jusqu'à la fin. Et bien qu'il soit assez insignifiant, quasi chiant au départ, il fallait se faire une raison et commencer à l'apprécier. Baguil Ploune, comme vous l'entendez dans son nom, c'est un clown. Ah, je crois que ça allait dire, comme vous l'entendez dans son nom, c'est une voiture sans porte et sans fenêtre. Putain, j'aurais aimé avoir cette vivacité d'esprit. Mais comme ils ont choisi une chaîne de télévision en Belgique qui s'appelle comme ça, je me suis dit non. Ah ouais ? Tu connais pas la vivacité ? C'est une radine. Chercher une chaîne qui s'appelait Buggy, c'est un mot de boîte. On commence sur un personnage assez rancobolesque. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Un personnage chiant, bruyant, comme il y en a énormément dans One Piece. Non, continue, je m'en fous que ça fasse des bruits. Non, mais si tu pourrais être sûr qu'on entend ce que tu dis, parce que je trouve que c'est incroyable et que tu mérites presque ta chaîne YouTube. Non, mais c'est trop gentil. Dans One Piece, en fait, on a énormément de personnages qui font énormément de bruit, autant dans les antagonistes que dans les personnages ou principaux protagonistes. Oui, j'essaie de ne pas faire redondant, même si c'est le même mot, mais que c'est le même mot. Quand on dit redondant, qui se répète. Est-ce que tu penses qu'à la base, ça vient du rhododendro ? Pourquoi je pensais que tu allais dire redondant ? Peut-être parce qu'Akira Toriyama est mort, paix à son âme. Et que si je me rappelle bien... Ah non, c'est pas ça. Non, je me suis trompé. Ok. J'avais redondant et j'avais romarin. Et je me suis rappelé de Krilin dans le film Broly qui chante « J'irai cueillir dans mon jardin ». Du coup, c'est pas Krilin, c'est les Français qui font des... Des expressions et partant. On a la boîte d'après, qui a du coup le petit pet malgré tout. Mais c'est pas grave. C'est pas un souci. Oui, c'est pas grave. Pourquoi je dis que c'est pas grave ? Parce que, alhamdoulilah, j'ai une chance qui est, qu'absolument aucune des statues que j'ai commandées jusqu'à aujourd'hui n'avait de casse. Je vois, je suis dans des groupes Facebook avec plein de gens qui commandent et je les vois tous arriver avec des trucs « Ah, ça est cassé, ça est cassé ». Si on n'a que ça, mais que la statue est bien, on se dit « Alhamdoulilah, sachant que ça vient de Chine, qu'on est passé par ces gens ici, la UPS et tout ça, c'est une catastrophe ». Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent « Moi, j'ai une chance de ouf. Quand il y a un problème comme ça, il me renvoie direct une autre ». Le gars m'a dit « Alhamdoulilah ». « Alhamdoulilah, ça va, oh ». Toi, t'as une petite bosse. Voilà. T'en fais part. C'est le principe même de « Alhamdoulilah ». Ça veut dire « Ah, j'ai perdu une jambe ». « Alhamdoulilah, je suis encore courir avec l'autre jambe ». Qu'est-ce que tu penses de Baguille le Clown ? Alors moi, c'est ce qu'il est ici. Par contre, excusez-moi, il est dessiné ici derrière. Et je trouve ça super beau. Donc, ça donne super bien. En gros, Baguille le Clown, c'est un pirate assez ridicule. Je ne peux pas dire ce que j'en pense. Vas-y, bien sûr. C'est un pirate assez ridicule qui se prend pour un des plus grands pirates du monde de One Piece mais qui, en fait, se révèle être un clown. Moi, j'aime énormément Baguille. C'est faux. En fait, Baguille, je kiffe trop son chara-design. Je n'aime pas comment il est écrit. Mais j'ai hâte qu'un jour, il nous montre un potentiel. S'il y en a un jour. Peut-être qu'il n'y en aura jamais parce que c'est Oda. Mais s'il nous en donne un, je veux bien me réconcilier avec lui. Mais, par exemple, la statue, pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce que je trouve que son chara-design est beau. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Younes ne respecte que la puissance. Et du coup, que Younes considère Baguille, pas seulement pour son chara-design, mais pour son potentiel ou le potentiel... Théorique. Élévation de niveau. C'est intéressant parce que d'habitude, il dicte sa messe assez rapidement pour certains personnages. Même si la messe n'est pas très appropriée dans ce contexte. Et moi, personnellement, si on me pose la question, je pense qu'Oda, non. Il ne va pas faire s'élever Baguille. Mais à certains moments, quand il s'agit d'écriture, par contre, je trouve qu'il est super bien écrit. Parce que... Parce que... Il arrive à se retrouver au même niveau que des personnes qui n'ont pas du tout le sien. mais pour des raisons qui sont cohérentes. Et ça, c'est ce que j'appelle un tour de force. Pas pour juste faire l'HQ One Piece comme tout le monde le fait, bien que je le sois aussi un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est juste que... Peut-être déjà, je pense que... L'une des choses principales, c'est que j'ai essayé trois fois One Piece avant de réussir à tout regarder. Et que souvent, je me bloquais au début à cause de ce genre de personnage-là. Même si aujourd'hui, quand j'ai revu, j'étais en mode... Ah, je trouvais qu'au début, il était bien plus intéressant que quand tu as dit puissance, tout ça et tout. parce qu'il avait son personnage très sérieux et tout ça. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne le représente à chaque fois que pour ce genre de truc-là. Par exemple, j'ai adoré Baggy dans Impel Down. Ouais, mais j'étais déjà en train de penser à ça. Parce qu'en fait, ce que je trouve fort chez Baggy, c'est qu'il a des phases. Il est introduit comme quelqu'un qui a du charisme et qui n'est pas si mauvais que ça. Mais qui se fait quand même éclater en début de série. Et c'est assez triste pour son personnage. Normalement, ces personnages-là disparaissent. Puis, il est réintroduit dans l'arc Impel Down où il est super intéressant, en fait. Incroyablement intéressant. Il n'est pas beaucoup plus fort. Il est quasi sur la même lignée du départ. Il est juste un peu plus sérieux. On le prend plus au sérieux. Voilà, un peu plus sérieux. On le prend plus au sérieux. Et on est dans un arc aussi où on s'échappe d'une prison et où son comportement et ses actions vont faire en sorte qu'on va pouvoir s'échapper. Autant dans le fait qu'il se retrouve parfois à être entre deux. Est-ce que je trahis ? Est-ce que je ne trahis pas ? Mais en même temps, j'ai peut-être besoin de deux. Là, c'est intéressant. Donc, dans ce cadre-là, c'est super intéressant. Là où je trouve qu'on continue à être intéressant avec lui, c'est que là où il est réintroduit, là où on pensait l'avoir oublié, c'est que le gars se ramène avec une cross-guilde, avec deux gars qui sont beaucoup plus puissants que lui. Et il arrive à se faire aimer de Pirates Badass parce qu'il a créé une légende qui n'existe pas. Et de ce fait, ces gens-là le suivent. Et parce qu'ils le suivent et que c'est une armée, les deux autres sont obligés de suivre. Donc, il se retrouve à avoir des gars plus puissants que lui, au-dessus de lui, alors que c'est toujours une nymphe. Ça reste intéressant maintenant, à voir, et je pense que c'est là où je vais te rejoindre, si ce calembour va bien se passer la dernière fois avec la dernière production. Ou même si moi, il me donne son histoire avec Captain John, etc., qu'il me le fasse bien, je suis OK. Je ne veux juste pas qu'il me fasse une Zoro, à savoir que tu mets des indices partout. Et puis le moment où il faut parler de lui, tu ne parles pas de lui. Je suis complètement d'accord. Pour moi, le fait qu'il ait une relation avec Shanks, qu'il était sur le bateau de Ranger, on veut savoir plus, on veut comprendre plus. Il y a quelque chose, il devrait, il n'y a pas, il devrait avoir plus pour le personnage, surtout si l'auteur a décidé de dire que c'était son personnage principal. En effet. j'espère qu'il aura préparé quelque chose pour lui. Alors, l'unboxing, continue ici. Je vois déjà des dingues. Il y a beaucoup de pièces, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça a l'air fou en termes de finition. C'est super bon. Maintenant, tu sais, c'est quoi la différence avec une figurine ? Non, mais en fait, c'est quasi la même chose. On va commencer par ça puisqu'apparemment, c'est son socle. On le met à sa place pour ne pas oublier là où c'était quand on va devoir remettre ça pour que tu puisses partir avec. S'il te plaît. Voilà. Rien que là, on est sur quelque chose d'incroyable. Magnifique. Dommage qu'il n'y a pas son numéro à Saint-Marcel Quantième. Ce qu'on rajoute ici, c'est sa veste. On peut la mettre à côté. J'aime beaucoup les petits, on dirait presque que c'est des vrais froufrous là. Et ce que j'aime beaucoup que je vois, que j'ai vu sur sa chaussure et ici, c'est les reflets de couleur. Je suis d'accord. Ça donne vraiment un maria même sur la cape. Je suis d'accord. En fait, c'est lié aussi je pense à l'explosion et ça c'est très beau. Tu peux l'enlever. Ici, on a le petit cap puisqu'apparemment la tienne aussi s'illumine. On a sa tête. Incroyable. Alors, est-ce qu'on est satisfaits ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bah oui, on est fidèles, on est juste. Ouais. Beau gosse. Au niveau des yeux, tu n'as pas l'impression que ça louche un peu mais après, à voir avec le truc. C'était fait exprès. En fait, il y a un oeil qui est un peu plus ouvert que l'autre. Ça peut donner cet effet-là mais non, je ne ressens pas. Ici, on a un des couteaux. Mais c'est ça, je pense que c'est le système du profil puisqu'il est posé comme ça. Donc, ici, on a un couteau. On pose les pièces séparément pour la fin ? Ouais, et ensuite, on verra ce qui va avec quoi après. Sachant que malheureusement, dans ce genre de truc, on n'a pas de plan qui nous explique comment le mettre en place donc on va essayer de faire au mieux avec les... On n'est pas chez Ikea. Exactement. Magnifique. C'est quand même un... Ouais, mais après, c'est logique avec l'idée du clown mais je n'ai jamais adhéré à ces bandes et ces chaussettes. Ouais, ouais. Pas que je n'ai pas adhéré mais j'attendais qu'il y ait à chaque fois une évolution. Après, on arrive dans le nouveau monde et ce que j'ai adoré c'est qu'avec la fragmentation, il sépare son corps dans cette grande cape dans ce grand... Ce traque-soute. Traque-soute de ouf. Le gars, il a mis un drap et c'est extraordinaire pour créer de la grandeur. Ça, c'était intéressant. Mais avant, ça, c'était vraiment... Alors, ça, c'est assez fou puisqu'on a les boulettes canon mais le poids de l'une par rapport à l'autre est fou puisqu'il y en a une qui sera pour des raisons différentes. Voici la légère pour moi. Après, c'est peut-être moi qui m'embrouille. Pour moi, c'est peut-être moi qui m'embrouille dans les poids des deux. Et celle-ci ? Oui, il est beaucoup plus loin. Ah, ok, d'accord. Je me disais que je suis un peu fou. Ici, on a un petit peu de Patafix au cas où il faut fixer quelque chose mais pour l'instant, c'est pas le chien d'Obelix ? Patafix, c'est lui. C'est le chien de Patapouf. Il s'appelle en vrai. Et la dernière pièce à ajouter, c'est le petit le petit Wanted Baggy. La qualité du Wanted n'est pas top, je dirais. Un peu pixelisé, on aurait pu avoir une meilleure qualité, je trouve. Mais c'est un petit goodies en plus donc c'est sympa, on ne va pas se prendre la tête. C'est que je ne vois pas très bien. Ah, voilà. Il y a besoin de l'huilette. C'est pixelisé ? C'est bien mais voilà, je peux mieux faire. Et maintenant, on va essayer de le mettre en place. Alors, on a ça ici. Ah ouais, qu'est-ce que c'est passé ? C'est aimanté. C'est aimanté, oui. Attention. On commence peut-être par ceci. D'abord, on met en dernier la tête. D'abord, il faut ça ici. Voilà, comme ça, on a ce placement-là déjà. Ensuite, je vérifie juste s'il y a autre chose. Les couteaux. Parce que les couteaux, ce sera à mon avis à ces endroits-là. les boulets de canon. En fait, moi, j'étais juste devant est-ce que les boulets de canon sont en extérieur ? Ah non, ils sont en fait, il y en a deux. Là, dans le canon le plus lourd et l'autre qui est devant. Je crois que c'est ça. Donc, si on fait... L'image est là. Tu vois ? Ah non, il y en a là, son pied. Magnifique. Donc, lequel on met où ? Ah, il y en a un, il a un petit truc ici. Il y en a, il a un petit truc ici. Ouais, c'est pour le... Donc, le aimanté, c'est là. Voilà. Ça, c'est magique. Parfait. Alors, l'explosion, elle est où ? On va mettre les couteaux au premier. Donc, on va mettre peut-être un couteau ici. Voilà. Et l'autre est où ? Attends, on va laisser ça sur le côté pour l'instant. Pas lui, il n'a pas lui. Je ne comprends pas. Pour l'instant, on laisse. C'est qu'il ne donne pas un plan, mais juste une feuille de l'enche. Que d'aller. Alors, est-ce qu'on doit mettre ça en premier ou on doit d'abord mettre les trucs ici ? Ça, ça se situe où ? Ça, c'est son écharpe, c'est ça ? Ouais. Donc, c'est peut-être sur ça. Non, c'est ici. C'est comme ça. Ah ouais ? Ouais, c'est bon. Ça, il faut voir où ça se met. Si c'est bleu et si c'est azur, c'est la ceinture. Tu l'as trouvé ? Parfait. On va devoir le placer à l'heure comme ça. Ouais, c'est bon. On rajoute ceci et la dernière touche finale. Voilà, on y est. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne vais pas te mentir. Ouais. En plus de ce que j'ai ramené, elle est plus high que ce que j'attendais. Elle est complète. Je la trouve vraiment à l'essence de Baggy à ses débuts. Très juste par rapport à tout ce qui vient de sortir, la série Netflix. On est sur le charadesign de l'introduction du personnage et avec tout son swag, en fait. Il y a tout. C'est le meilleur moment, de la meilleure manière que tu peux découvrir le gars. Il a ses boulets de canon. Il est assis, il pose. Moi, je fais un petit rappel que ce n'est pas que ça. J'adore. Les canons, les mans. Je suis vraiment... Elle est vraiment incroyable. Ouais ? Bah, t'es bien alors. Moi aussi, je la trouve vraiment belle. Je la trouve... Alors, j'aime beaucoup les finitions. Je suis moins fan de l'explosion. Ah, mais d'ailleurs, on a versé un cape pour que ça s'allume. Ouais. Moi, je le vois plus comme un trône qu'une explosion. Et comme justement, ça ne prend pas trop de place, ça ne me gêne pas. Si c'était quelque chose qui je n'aurait même pas commenté, parce que ce n'est pas des choses que je kiffe de manière générale. La cape le cache, le canon le cache et ça fait sens parce que c'est derrière le canon. Mais ça crée ce trône que ça ferait beaucoup trop vide pour moi si c'était que le canon et alors j'aurais dit donne-moi le perso dans un autre contexte. C'est là pour moi... C'est vraiment l'introduction de baggy, la baggy ball. On n'est que sur du bon. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est plus l'aspect où en fait, si tu n'as pas fait du transparent, pour moi, ça devient très vite un tas de viande. Tu vois ? Et c'est le seul truc qui est compliqué pour moi parce que tu vois là... Tu sais que celle-là, c'est la seule que j'aime quand il y a de la transparence. Oui, voilà, c'est ça. Genre, ce type de transparence-là et là, je déteste. Ouais, je comprends. C'est plastique pour moi. Et donc, dans un Dragon Ball Z, les cheveux roses ou le plastique, même les éclairs, c'est des choses avec lesquelles j'ai du mal. Une Luffy qui attrape l'éclair, quand je la vois, je n'ai jamais envie. J'ai envie de la voir bien sûr. ici, si c'était transparent, il y a de grandes chances que je n'allais pas... Genre, ici, ça ne me dérange pas parce que c'est à côté, mais si c'était ça, je n'aurais pas kiffé. Parce que pour moi, la force de celle-ci, je ne sais pas si on la voit au plan, mais la Honorana, la force pour moi, c'est qu'ils ont fait du transparent rempli. Comme le sang. Voilà. Et pour moi, si on arrive à faire ça avec d'autres, peut-être qu'ici, en explosion transparent avec de la substance à l'intérieur, peut-être que ça aurait bien donné. Comme je dis ici, ça reste stylé. Ici, ça reste stylé, mais voilà, moi, c'est vraiment aussi le choix des couleurs là-dedans. La résine, je suis fan. Le plastique, je déteste. Oui, j'en suis. C'est plus simple que ça. Je pense qu'on est sur de la résine quand même. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on est sur de la résine transparente. C'est juste ça, oui. Mais ce n'est pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, c'est une très belle statuette. Pour le prix que c'est, en plus, c'était combien ? 100 et 150. Je pense que c'était 140 max. Et franchement, pour ce que c'est, comme je dis, on voit la différence. Vous allez dans des magasins ici, vous retrouvez avec un gars debout à 100 balles et c'est du plastique. Ici, au moins, vous avez quelque chose de plus intéressant avec des trucs en aimant, avec des goodies en plus. Ici, je trouve que même rien que les boulettes canon, je les trouve incroyables. On a une belle pièce. Je vous la montre quand même. Comme ça, vous aussi, vous voyez à quoi ça ressemble. De toute façon, comme d'hab, après, vous aurez des magnifiques plans de celle-ci. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est super beau. Et on a un petit truc ou pas pour que ça s'allume ? Ah oui, il est là. On va vérifier ça. Et aussi, j'ai toujours un petit plaisir à ne pas avoir des choses que tout le monde n'a pas. Et pas nécessairement pour être juste différent, mais pour ne pas, voilà, on est 500 à avoir kiffé la même statue. C'est ça. Ou à parler de la même chose. Moi, personnellement, je suis un spécialiste de One Piece. Et donc, je ne vais pas me retrouver à faire les mêmes choix que tout le monde. Donc, vous allez découvrir les autres statues que j'adore autant, malgré que la plupart des gens seraient dit « Non, ce n'est pas badass, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. » Mais c'est One Piece. Et du coup, c'est un gars qui aime One Piece, qui connaît One Piece et qui comprend One Piece, qui nous présente One Piece. Exactement. Il y en a encore deux, je pense, qui doivent arriver. Non, trois. Trois. Donc, voilà, il y en a encore trois qui doivent arriver. Vous verrez bien, c'est du One Piece constamment, bien entendu. Et c'est fou parce que ce n'est vraiment pas des choses sur lesquelles j'irai, à part peut-être deux. D'office, une. Ça fait une d'office, oui. Les deux autres, un peu moins, mais j'ai hâte de pouvoir les faire, en fait. C'est ça que je trouve vraiment sympa. Il y en a une, je pense que jamais. Jamais de la life. Jamais. Jamais de la life. Et une que tu te dis « Ouais, non. » Elle est vraiment bien. Genre, je la trouve en magasin, je la prends. Je ne la précommande pas, mais je la trouve en magasin, je la prends. Parce que tu es aussi un fan de One Piece et que ça a tout son sens. Et en fait, c'est c'est One Piece in a nutshell. Celui-là, on sait. C'est pour ça que j'ai ramené ceci, que je m'en suis souvenu, en tout cas. J'étais à un anniversaire avec des potes qui sont fans de One Piece et j'ai fait un petit quiz comme ça sur le fait accompli. Dans ce quiz, il y avait des questions un peu tricky. Il y avait des questions hyper simples, comme pourquoi est-ce que Sabo n'est pas allé sauver Ace à Marineford ? Et ces gars m'ont sorti des raisons. Ah ouais, elle était en mission ou quoi que ce soit. Donc voilà. À ce moment-là, je me suis dit OK, quand je vais faire mes unboxings, je vais au moins vous raconter un peu c'est quoi One Piece. J'avais un t-shirt que je voulais absolument mettre que je n'ai pas retrouvé donc je suis un peu dégoûté. C'était un t-shirt de baguette. Oh, mais tu as le t-shirt mais du coup, j'ai mis mon t-shirt 4 empereurs avec notre ami. C'est une vidéo full spoil. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. On est sûr. Alors, très important, j'avais acheté ce t-shirt à mon frère et il n'était pas encore arrivé là. Il l'a mis sur le rebord de sa fenêtre jusqu'au jour où il pouvait le mettre et quand il l'a mis, il a vu qu'il avait totalement déteint. Il est dégoûté. Quand je suis retourné au Japon, je l'ai cherché introuvable. Donc voilà, il est incroyable ce t-shirt. C'est un super t-shirt et du coup, voilà, super spoil. On a un futur empereur. Faire un petit test maintenant au niveau de quoi ça s'allume. Là, j'ai l'impression d'avoir un beignet. Là, tu as l'air un tas de viande. Maintenant, j'ai un beignet éliminé de l'intérieur. Je dois acheter de la merde. Donc voilà, elle a un cachet en plus. On la regarde de face. Franchement, je suis content parce que je pense que personne ne sera attendu. D'ailleurs, que tu me la fasses découvrir parce que c'est bien qu'il y ait beaucoup de personnages qui soient repris par les studios et compagnie. Forcément, lui, il va être repris vu qu'il est encore là. Mais qu'on le reprenne à ce stade-là, je trouve ça fort parce qu'il n'y a pas de statut de maintenant et tant mieux. Il y a un truc, là ? Oui, il y a... C'est bien, je ne veux pas voir. Voilà, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Là, on a quelque chose. On peut voir ses bras. Tu lui mets aussi en voyant ses bras qui est du muscle. Tu mets quelque chose en plus. Il y a un cachet en plus à ce personnage qui n'est pas juste un rigolo dans un drap. Ce qui est super important, c'est que Oda, l'auteur, va ridiculiser ses personnages. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde de pirates et que de base, ce sont des gens, ce sont des surhommes. Ils sont sur la mer dans des conditions atroces pour survivre. Parfois, tu ne vas pas bouffer pendant des jours et des jours. Ce sont des gens qui sont... Leur corps, il est affûté. Et c'est bien de rappeler ça comme il vient de le dire et qu'on ne se retrouve pas sur un personnage qui n'est pas du tout musclé ou qui n'a pas les capacités d'être un capitaine pirate à côté d'être un pirate. Baggy, respect. Du coup, c'était la Baggy, le clown de BT Studio. C'est une belle pépite. Elle est vraiment belle pour le prix que c'est. Encore une fois, excellent. J'espère que tu es satisfaite de ton achat. Et puis, on va se revoir très bientôt pour de nouvelles statuellettes. Ils nous vident les poches et après, ils se font des petites vidéos en mode je les ai tous snikés. Yes, I. Voilà, donc vous allez avoir des petits plans de la statue. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant qu'on coûte, est-ce que tu as un fun fact sur Baggy pour les fans de One Piece ? Un fun fact sur Baggy ? Là, j'ai pas... Un fun fact ou un fact ? Là, j'ai pas de fact précis ou un truc intéressant. Franchement, je pense que là, je pense qu'en fait, j'en ai tellement rien à foutre de base du personnage que j'ai pas été vers ça. Ok, j'ai quelque chose. Ouais. Dans One Piece, il y a énormément de théories, vous allez les retrouver sur YouTube avec tous les YouTubers qui font leur propre chasse au trésor par rapport à l'animé et par rapport au manga. Et dans One Piece, en fait, il y a une théorie, des théories qui sont autour de l'œil fermé. De l'œil fermé, on va trouver ça sur plein de covers. On va voir Olufi avec un œil fermé, on va voir Robin avec un œil en moins, on va voir Robo, Robo, Ro, Ro, Zoro, Rayleg, j'ai mixé... Renaud, Zoro. Non. Renaud, Zoro, Robo. Rayleg et Zoro qui ont un œil en moins. Et on va aussi avoir sur Jaya, et avant qu'ils aillent sur Jaya, ce lot de terre, le crâne, avec une partie de l'œil qui manque ou qui est le côté rubis et le côté or, comme les cités d'or. Et du coup, on sait que la quête numéro un de Baggy, c'est de retrouver le trésor du Capitaine John. Et quand Baggy, on retrouve énormément de crâne et de crâne avec un œil en moins ou en plus, peu importe, on a la ruche où forcément, on se dit qu'il y a peut-être aussi un trésor qui est caché. Et on a la pseudo-ruche que Baggy trouve dans les mini-stories où il pense trouver le trésor du Capitaine John. Et pourquoi alors une île de nouveau avec un crâne ? Est-ce que ça veut dire que ça se retrouve sur la ruche ou pas ? Donc c'était super intéressant pour moi de me dire qu'il y avait des... Sachant qu'on a vu en plus Capitaine John à Triller Bark. Exactement. Et sans forcément faire attention plus que ça à ceux qui regardent juste One Piece comme ça, on ne réalise pas que le Capitaine John qui cherche depuis tout ce temps est là en fait. Exactement. Et dernière petite chose qui m'a interpellé, je pense qu'on en a parlé, c'est assez troublant à quel point Capitaine John et Docteur Curia se ressemblent. Totalement. A savoir si Oda va faire quelque chose avec ou pas. Je suis totalement d'accord. Sur ce, on termine cette magnifique vidéo avec cette magnifique statue, avec ce magnifique invité par un... Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501